L'idée, c'est de comparer le trajet de la douleur, les parties douloureuses du corps, avec le trajet des méridiens. Le méridien, ce n'est pas seulement une ligne énergétique, une mince bande d'énergie qui traverse certaines parties du corps, mais dans sa partie, vous avez une partie musculaire du méridien, vous avez le côté énergétique, et l'autre versant, c'est sa projection dans le corps physique, dans le muscle, le côté yin, plutôt subtil, et yang, enfin c'est l'inverse, yin, qui représente les muscles, les tendons. Donc méridien vessie, il est beaucoup plus imposant qu'on pourrait le croire. Donc à droite, vous l'avez ici à gauche, même chose à droite, d'accord ? Il est des deux côtés. Donc ici, on regarde sur notre côté gauche, et on peut se rendre compte que si vous avez une douleur qui est décrite dans ce méridien, et bien ça devient très intéressant. Douleur du talon, douleur au talon, douleur dans la fesse, dans le muscle fessier, raideur de la colonne, des cervicales, petite douleur vers les homoplates, vers les épaules, et bien ça nous indique un trajet, ça nous indique qu'on va pouvoir traiter le méridien. Ce que je disais tout à l'heure, vous avez une douleur dans le dos, et bien qu'est-ce qui vous empêche de masser, ou avec une autre méthode, et bien masser le pied, le mollet, la jambe, pour avoir un effet sur la colonne vertébrale. Vous avez la méthode qui consiste à prendre le premier point du méridien vessie, et le dernier point du méridien vessie. On va stimuler le point vessie 1, avec la méthode qui vous convient, et vessie 67, point initial et le point terminal de ce méridien. Méridien de la vésicule biliaire. Ah, regardez ce trajet ! On passe sur la malléole externe, sur le dessus du pied, sur l'extérieur de la cuisse, ouais, 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 il y a des choses intéressantes. Dans le muscle fessier, une fois de plus, je vous ai dit d'aller chercher là-dedans, un ou plusieurs points douloureux, le long des côtes, etc. Donc, une douleur sur la hanche, eh bien, ça ne vous empêche pas de... Pourquoi ne pas masser cette bande musculaire ? C'est ça, un méridien musculaire. Une bande musculaire, à droite et à gauche, et d'utiliser, de stimuler le point initial, vésicule biliaire 1, et le dernier point, vésicule biliaire 44. Donner au patient des moxa adhésifs à appliquer sur le pied, en bas, ce que je vous ai montré, sur le point de la vésicule biliaire ou du méridien de la vessie, en fonction de la localisation de la douleur. Il peut très bien, une fois par jour, mettre 1 moxa, 2, on va dire, sur le pied, on peut se permettre de mettre 3 moxa adhésifs, et au niveau de la tête, c'est un petit peu plus délicat. Sur le point initial du méridien, là, mettre un moxa adhésif, c'est plus délicat, mais pourquoi ne pas se faire un automassage, à droite et à gauche, près des yeux. Vous voyez ? Acupression, automassage, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Vous avez une douleur ressentie près de la colonne vertébrale, que ce soit dans le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Là, on peut utiliser des points proches, traitement local, utiliser des points qui sont situés près de la douleur ressentie. Par exemple, j'ai mal, voilà, la personne dit, ben j'ai là, j'ai mal là, près de la colonne vertébrale, ici là, c'est rouge. La douleur est ressentie ici. Là, on va choisir un point local, on va chercher à la palpation, on va palper, et dès que vous touchez un point douloureux, un point qui fait réagir, eh bien, on peut traiter ce point-là. Automassage, ventouse, chaleur. Ah, j'ai mal, plutôt ici, toujours près de la colonne. Voilà, j'ai mal ici. C'est la tâche rouge. Dans cette zone-là, eh bien, vous avez, par expérience, des points proches qui vont soulager, qui vont aider à soulager la douleur. Donc, ici, on nous met une croix, mais ce n'est pas fixe, la croix. Il va falloir chercher, il faut la réponse du corps. Il faut l'accord du corps, l'agrément du corps. Et ça, ça veut dire que vous appuyez et le corps réagit. D'accord ? Point douloureux à la pression. Donc, j'ai mal dans le sacrum, près du sacrum. Pareil, on cherche, on cherche un point dans la zone, en fait, un point douloureux à la pression et on le traite. Et il faut remarquer que, vous voyez, la douleur, elle s'étend dans les lombaires. Eh bien, elle se manifeste aussi. On peut la sentir sur l'abdomen. Donc, c'est pour ça que, des fois, les diagnostics sont faussés. Par exemple, une inflammation de l'intestin, eh bien, la douleur peut se projeter dans le dos. Alors, ici, c'est intéressant parce qu'on a un schéma de douleur. Ici, la personne aurait une douleur diffuse ou plus localisée au milieu du dos. Donc, ça peut venir, eh bien, de l'épigastre. On nous suggère ici un point douloureux à la pression. Alors, ce qui peut être bien, c'est de, en automassage, ou de mettre une ventouse sous le sternum. Une douleur, vous voyez, qui chevauche le sacrum, le muscle fessier, les hanches, eh bien, ça peut venir aussi de points douloureux à la pression sur l'abdomen. Alors là, à mon avis, il y aurait peut-être, dans le petit bassin, des soucis de règle. Donc, ces points qu'on nous montre sur l'abdomen, eh bien, sont des points douloureux à la pression qu'il va falloir désactiver. Et vous avez forcément ici un effet sur les troubles gynécologiques. Sous le nombril, alors là, c'est McBurness Point. Bon, côté droit ou côté gauche, là ici, on a sous le nombril, eh bien, en fait, vous allez sentir à la palpation un point. D'ailleurs, ici, on sent souvent des points avec des points durs, avec une induration et douloureux à la pression. et ça va soulager, en fait, cette zone. D'ailleurs, une douleur au niveau de l'abdomen, ça peut provenir d'une appendicite. Une douleur ressentie sous les homoplates, ça peut être un début de malaise cardiaque. Donc, vous voyez que ce système de projection des douleurs, c'est trompeur et c'est pour ça qu'il est difficile d'établir un bon diagnostic en médecine moderne.